Valenciennes 16e reçoit Lorient 6e, les deux équipes affichent le même bilan ces dernières semaines. Une victoire sur les 7 dernières rencontres. Pour Valenciennes ça peut paraître à peu près logique, pour Lorient c'est plus inquiétant. Des lorientais qui jouent la montée mais qui sont en difficulté, d'autant plus qu'ils encaissent le premier but du match. Après 11 minutes seulement, Florian Raspentino marque le but du 1 à 0 pour Valenciennes. C'est bien parti pour l'équipe de Régine Aldré, 5e but de la saison pour Raspentino. Les hommes de Michael Landreau sont menés au score mais il y a une bonne percée d'Alexis Claude-Maurice. Et la faute de Sikoun Yacaté qui reçoit un carton rouge direct à la 38e minute. La situation va se compliquer sans aucun doute pour Valenciennes. Le coup franc à suivre après ce carton rouge contre Sikoun Yacaté. Valenciennes est à 10 et doit subir ce coup franc bien placé. Le pied gauche de Vincent Le Goff, c'est contré par un joueur. Le Goff qui reprend directement, superbe frappe de Vincent Le Goff pour l'égalisation à la 39e minute. Un but partout entre les deux équipes. Le deuxième but de la saison pour Le Goff. Valenciennes s'est remis de son entame difficile. Deux minutes plus tard, nouvelle opportunité conclue par Alexis Claude-Maurice. L'homme qui a obtenu le carton rouge et le coup franc pour son équipe sur l'action précédente. Il marque lui-même ses son 8e but de la saison. En deux minutes, Lorient a renversé le match. Les Merlus mènent deux buts à un sur le terrain de Valenciennes. Bien meilleure situation pour les visiteurs. Les Bretons ont fait ce qu'il fallait. Attention tout de même à cette dernière action de la première période. Et une grosse faute de Mathieu Saunier qui a déjà pris un carton jaune à la 35e minute. 10 minutes plus tard, il en prend un autre. Exclusion de Saunier. Les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10. Alors que Lorient menait au score et avait la supériorité numérique. Cette erreur coûte cher. Les hommes de Michael Landreau peuvent encore se faire rejoindre au score. Il mène tout de même à la mi-temps. Lorient avait battu Valenciennes 3 buts à 1 lors du premier match de la saison. Claude-Maurice avait marqué un but. Il en a mis un ici également. Mais les Lorientais ne sont pas à l'abri. Le troisième but ne serait pas de trop. Et Claude-Maurice se montre encore en action. Belle parade de Damien Perkis. Valenciennes peut revenir. Il y a un petit peu plus d'espace sur le terrain. 10 contre 10. Le tir à angle fermé. Ballon dégagé par Fabien Lemoyne. Le capitaine des Merlues. Bonne action de Salyou 6. Le latéral gauche international à Sénégalais. De retour à Valenciennes. Il est prêté par le Sko d'Angers. Lorient tient son avantage jusqu'au bout. Succès très important de Lorient. Deux buts à 1 sur le terrain de Valenciennes. Tout le monde. Allons à tous. C'est parti !